Si vous souhaitez écouter l'annonce légale du GPD, tapez 1, signaux, tapez 2 pour continuer. Dans le cadre de notre démarche qualité, cet appel est susceptible d'être enregistré. Si vous souhaitez vous y opposer, nous vous remercions par avance de le signaler au conseiller. David, bonjour. Etat, plus qu'on vous. Oui, bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Je viens vous poser quelques questions concernant les produits CeraVe. Je vous écoute, madame. Je voulais savoir si le laboratoire avait des accords avec le marché chinois. Rien de quoi ? Vous savez pourquoi ? Vous ne savez pas. Vous avez des questions de ce matin. Est-ce que vous... Vous savez pourquoi je vous demande... Sur les animaux, c'est ça ? Vous dites ? Je demandais si c'était pour savoir, en gros, s'il y avait des pêches sur animaux ou pas. Non, ce n'est pas par rapport à ça. En fait, c'est parce que je rentre d'Afrique. Et les produits CeraVe ont inondé le marché africain. Mais je... Oui, mais les prix ne sont pas les mêmes, en fait. En fait, ce sont les produits qui s'achètent en Chine et se revendent en Afrique à des prix défiant toute concurrence. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y a eu des accords entre CeraVe et le marché chinois. Parce que les prix sont vraiment bas. Alors là, je ne saurais vraiment pas vous répondre. Ça, c'est une question. C'est plutôt, si vous voulez, des questions sur les produits de la marque CeraVe. Oui, sans problème. Mais après, des accords avec CeraVe, je suis arrivé. Des accords commerciaux, c'est ça que vous voulez savoir. Oui, parce que les produits CeraVe à 1 euro, 2 euros, ça me semble... Là, par contre, ce n'est pas cher, hein ? Est-ce que c'est les vrais ? Non. Non. Alors... Je n'ai pas envie de savoir vous répondre à cette question, mais je vais proposer la question à mes supérieurs. Ce que je peux faire, madame, c'est prendre vos cordonets. D'accord. Et je vais envoyer à mes supérieurs qui m'apporteront une réponse. Et je reviendrai vers vous à ce moment-là. D'accord. Parce que là, très sincèrement, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Je n'en sers à rien du tout. D'accord. Donc, on va faire un petit dossier. D'accord. D'accord. D'accord, madame, s'il vous plaît. Je vous reviens avec de plus amples informations concernant CeraVe en Chine, d'accord ? J'ai précisé CeraVe parce que c'est une gamme de produits dermocosmétiques. Ça n'a rien à voir avec les produits de beauté cosmétiques simples. CeraVe fait partie du groupe L'Oréal. C'est du groupe L'Oréal, la marque dermocosmétique, cosmétique active. D'accord ? Donc, je vous reviens avec de plus amples informations. Voilà. Nous, on est là juste pour alerter, pour sensibiliser. Après, chacun fait comme il veut. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais une vidéo mise au point concernant deux items. Je me présente. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. Et je lutte aussi énormément contre la déprimantation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes africaines, toutes les femmes noires de carnation, de garder leur couleur de peau. Je vais faire une mise au point, comme je disais tantôt, concernant deux items. Le respect. Alors, quand je fais un post sur ma page, bien entendu, je n'attends pas à ce que 100% des commentaires soient positifs, ce qui est tout à fait normal. Quand on fait un post, c'est justement pour qu'il y ait des interactions, qu'elles soient positives ou négatives. Mais, je mets un point, et je vous l'ai toujours dit, concernant le respect. C'est-à-dire que, vous commentez, que ce soit bien ou pas, mais que ça reste respectueux. Une bonne partie des personnes qui me suivent sont dans la trentaine, quarantaine. Il y a des femmes de 50 ans, des femmes de 60 ans qui me suivent, mais ce sont les plus respectueuses. Il y a des jeunes filles de 20 ans, 30 ans, qui, parfois, me manquent de respect et je ne supporte pas. Il y a des mots, par exemple, du grand n'importe quoi. C'est une phrase qui m'agace, parce que je trouve qu'elle n'a pas sa place. D'accord? Donc, quand vous venez, sous mes posts, faire ce type de commentaires, je vais vous sortir de la page. Ça ne va rien enlever à votre vie. Mais moi, ça va me faire du bien. D'accord? Parce que des commentaires irrespectueux, je ne supporte pas. Et je n'ai pas le temps de bagarrer avec vous. Je n'ai plus la force de bagarrer avec vous. Je vous l'ai dit, j'ai 61 ans. Donc, je veux être zen. J'aime bien échanger avec les gens, mais je ne veux pas qu'on me manque de respect. Je parle de ça, pourquoi? Mais par rapport aux posts que j'ai faits concernant les CeraVe, concernant les produits CeraVe. Donc, c'était le premier point, le respect. D'accord? Donc, quand vous venez sur ma page, et là, je m'adresse beaucoup à la communauté Facebook. Quand vous venez sur ma page, commentez, il faut que ce soit respectueux. Ça, je mets un point d'honneur à cela. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit des produits CeraVe. Vous avez écouté le Voice. J'ai donc décidé de mener ma petite enquête pour voir où on en est avec les produits CeraVe en Afrique. En attendant d'avoir la réponse de la dame, je voulais attirer votre entendre sur une chose. Moi, je travaille en parapharmacie, ça fait déjà près de 20 ans. J'ai commencé à travailler en parapharmacie en France, j'avais 40 ans. Pendant 20 ans, j'ai travaillé d'abord en pharmacie, et puis j'ai travaillé en parapharmacie. Il faut savoir que pour travailler en pharmacie en France, il faut bien sûr avoir un diplôme de pharmacien, et il faut avoir un diplôme français. Et il faut être inscrit à l'ordre des pharmaciens. Si tu n'as pas un diplôme français, tu vas passer des équivalences. Tu as un diplôme français, mais pour travailler dans une pharmacie en France, il faut bien sûr être inscrit au conseil de l'ordre. Et la personne qui va t'inscrire, c'est le titulaire, d'accord? Il va t'emboucher, mais il va t'inscrire au conseil de l'ordre, et ainsi tu pourras travailler en pharmacie. Moi, j'ai travaillé en pharmacie, mais comme assistant, mais c'était sous forme de CDD. C'est-à-dire que j'ai travaillé, j'ai fait des remplacements, pas longtemps en fait. Où j'assiste, j'assistais le pharmacien, mais c'était vraiment pour des périodes de très 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 courte durée. Et le fait de ne pas être inscrit au conseil de l'ordre bloquait mon embauche en pharmacie. Parce que le pharmacien me disait, non, vous n'êtes pas inscrit à l'ordre, etc. Ils ont essayé de me tourner vers la parapharmacie. Donc, à l'époque, avec n'importe quel diplôme, tant que tu étais pharmacien, tu pouvais travailler en parapharmacie. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Parce que maintenant, on demande des équivalences. Si tu n'as pas un diplôme français, il faut des équivalences. Mais à l'époque, c'était facile. C'est pour ça que vous allez trouver des parapharmaciens en France. Et il y a beaucoup d'Africains parce que certains n'ont pas le diplôme français. Pas tous, certains n'ont pas le diplôme français. Et ils arrivaient en France, ils ne pouvaient pas travailler en officine. Tu n'as pas le diplôme français, tu ne peux pas travailler en officine. À moins maintenant de faire des équivalences. Donc, on travaille en parapharmacie. Pourquoi est-ce qu'on travaille en parapharmacie? Tout simplement parce qu'il y a deux marques. Deux marques qui exigent la présence d'un pharmacien. Si vous voulez les détenir, vous devez avoir un pharmacien. Normalement, c'est même deux pharmaciens. C'est-à-dire, quels sont ces deux marques? Vous avez la marque de chez Pierre Fabre et la marque L'Oréal Cosmétiques Actives. D'accord? Alors, Pierre Fabre, vous connaissez. Pierre Fabre, c'est Aven. Pierre Fabre, c'est Ducré. Aven, Ducré. Vous avez Chlorane aussi. C'est Pierre Fabre. Et chez Cosmétiques Actives, vous avez CeraVe. Vous avez La Roche Posée. Vous avez Sanoflore. Sanoflore, je crois que Sanoflore ne fait plus partie de Cosmétiques Actives. Si je ne me trompe pas. Je crois que Sanoflore ne fait plus partie de Cosmétiques Actives. Donc, CeraVe, Vichy, La Roche Posée, Roger Gallet. Et j'espère que je n'en oublie pas. Ce sont des marques dermo-cosmétiques. Notamment CeraVe, Aven, Ducré, La Roche Posée sont des marques dermo-cosmétiques. Les marques dermo-cosmétiques, c'est-à-dire, ce sont des marques qui sont vendues en pharmacie et conseillées par des médecins, par des dermatologues. Donc, si vous ouvrez une parapharmacie en France et que vous voulez détenir ces deux marques, il y a des accords. Les marques vont exiger la présence de deux pharmaciens. À l'époque, on exigeait la présence de deux pharmaciens pour faire toute la journée de 8h à 19h. Mais, maintenant, le recrutement des pharmaciens devient de plus en plus compliqué. Ils tolèrent un pharmacien dans une parapharmacie. Si vous n'avez pas de pharmacien, ils ne vous livrent pas. Je répète, s'il n'y a pas de pharmacien dans une parapharmacie, il n'y aura pas les produits Pierre-Fabre, il n'y aura pas les produits cosmétiques Actives. Voilà. Tout simplement parce qu'ils estiment que ce sont des marques qui sont vendues en pharmacie, donc qui doivent être conseillées par des pharmaciens. C'est pour ça que vous allez voir dans toutes les parapharmacies en France, vous allez voir un pharmacien. En ce qui concerne maintenant les produits CeraVe, alors il faut savoir que CeraVe est une gamme qui est née aux États-Unis, d'accord? À l'époque, elle n'était pas présente en France. Elle était très vendue aux États-Unis et très prescrite par les médecins américains. Les médecins français ont demandé à ce que ces produits soient présents sur leur territoire. Donc, il y a de cela 4 ou 5 ans en arrière, CeraVe est apparu sur le territoire français. Je m'occupe d'une parapharmacée en France, je suis rendue parapharmacée en France depuis près de 20 ans. Et quand j'ai commencé, on n'avait pas les produits CeraVe. Les produits CeraVe sont apparus il y a de cela quelques années en arrière. Quand on a commencé à les référencer, les commerciaux nous disaient que c'était très demandé par les dermatologues. Donc, vous allez avoir beaucoup de prescriptions dermatologues. Mais, ça ne se vendait pas. Quand on passait des commandes de CeraVe, on pouvait les regarder en rayon pendant des mois et des mois. On ne les vendait pas. À un moment, j'ai dit à mes filles, ça ne se vend pas. Je ne sais pas si on va continuer à référencer ces produits parce qu'ils ne se vendent pas. Et CeraVe a opté pour une autre méthode marketing. Laquelle ? Elle a utilisé des influenceurs, des jeunes influenceurs. Sur TikTok, elle a lancé la publicité avec des jeunes influenceurs. Et bim ! La marque CeraVe a explosé. La majorité de la clientèle CeraVe dans ma parapharmacie, ce sont les jeunes, les adolescents. Parce que CeraVe est une marque dermocosmétique. C'est-à-dire qui traite un soin en particulier. Qui traite une imperfection en particulier. Notamment les peaux sèches et les peaux acniques. Les peaux sensibles. Parce que CeraVe est une gamme sans parfum. D'accord ? CeraVe est une gamme hydratante parce qu'elle contient trois céramines. Mais c'est aussi une gamme sans parfum. Donc, CeraVe connaît un boom pas possible en termes de vente. Je n'ai pas le droit de vous donner les chiffres. Mais les ventes sont monstrueuses. Donc, dans une parapharmacie, quand vous êtes en rupture de CeraVe, vous perdez du chiffre. Et vous savez très bien que quand des produits sont très demandés sur le marché, à côté, le faut pour s'installer. Et il y a une dame qui est venue sous un poste que j'ai fait. Je vous mets le poste. Et qui m'a dit... Moi, j'ai mis la photo de CeraVe sur ma page Facebook avec le prix. Le prix, c'était 1700 francs CFA. Et j'ai fait un commentaire en disant que CeraVe en France, CeraVe savon, parce que c'était des savons, coûte en moins de 7 euros. Vous avez 6,97 euros. Si vous l'achetez en ligne, il faut rajouter les frais de port. Donc, j'ai dit, ce n'est pas possible que CeraVe coûte 1700 francs deux morceaux de savon. Ça veut dire, en moyenne, 600 francs, 700 francs, 800 francs le morceau de savon, ce qui est impossible. 800 francs, ça ne fait même pas un euro. À moins d'un euro, ce n'est pas possible. J'ai dit, ce n'est pas le vrai. Rien que le prix, j'ai dit que ce n'est pas le vrai. Et il y a une dame qui est venue de manière très irrespectueuse, et ça m'a beaucoup choquée, me dire, c'est du grand n'importe quoi. Il y a des accords avec les Asiatiques, avec les Chinois. Ma soeur a fait ci, ma soeur a fait ça. Quand vous venez argumenter sur ma page, il faut que ça part de votre propre expérience. Vous ne pouvez pas venir argumenter en disant que ma soeur, non. Toi, c'était quoi ton rôle ? Est-ce que tu as commandé les produits CeraVe ? Est-ce que tu vends les produits CeraVe ? Ce n'était pas le cas. Elle donnait des exemples de sa soeur. Et de manière... Donc, je ne dis pas de ne pas argumenter, mais je pense qu'il faut argumenter dans le respect, et puis que ça part parfois de votre propre expérience. Surtout, concernant le sujet qu'on était en train de débattre, quoi. Concernant le sujet que j'avais présenté sur ma page Facebook. Alors, elle disait que pourquoi est-ce qu'on estime que le CeraVe que je présente est faux ? Ça peut être des vrais CeraVe, parce que CeraVe peut avoir des accords avec les Chinois. C'était son avis. Ce n'est pas son avis qui m'a énervée. Ce n'est pas son avis qui m'a embêtée. C'est juste que c'était dit de manière très irrespectueuse. Vous avez écouté le voice. J'ai donc décidé d'appeler CeraVe pour leur poser la question. Donc, la dame va me recontacter et je vous en dirai plus. Mais déjà, à un autre niveau. Qu'est-ce qui me gêne, en fait ? En fait, ce qui me gênait, c'est le prix. Il faut savoir que quand vous achetez un produit, c'est ce qu'on appelle le prix d'achat, vous le revendez pour avoir une certaine marge bénéficiaire. Vous pouvez avoir, en général, on a des marges qui tournent autour de 22, de 23 %. Parfois, on a des marges plus faibles et on joue sur la quantité. C'est-à-dire que plus vous vendez, plus vous gagnez. Quand vous voyez un produit à très faible marge, il joue sur la quantité. Ces dames, ces commerçantes qui sont, je vais parler du Cameroun, parce qu'ailleurs, je ne sais pas, ces photos me viennent du Cameroun. Ces femmes, elles achètent en gros. On m'a envoyé les photos des produits servés en gros. C'était 1000 pièces, 2000 pièces. Alors, quand elles achètent en gros comme ça, c'est pour écouler rapidement, ce qui est tout à fait normal. Quand vous achetez des produits, ce n'est pas pour les garder ou pour les stocker. Surtout que maintenant, les produits cosmétiques, pour certains, il y a des dates de péremption, notamment la dermocosmétique. Sur les produits dermocosmétiques, en général, il y a des dates de péremption. Je vous ai expliqué la différence qu'il y a entre des produits cosmétiques et des produits dermocosmétiques. La dermocosmétique, ce sont des produits qui sont prescrits par des dermatologues. Ça peut être l'eczéma, ça peut être les tâches, ça peut être des boutons, l'acné, etc. Et ça fait partie de la dermocosmétique. Donc, c'était une parenthèse. Quand vous achetez des produits, c'est pour les vendre. Donc, ces dames achètent en gros. Elles n'achètent pas 10 pièces. Elles achètent 1000, 2000 pièces. Pour acheter 1000, 2000 pièces, il faut avoir un fonds. Et elles achètent à moins de 1 euro. Et je crois que j'ai lu quelques-unes. Elles achètent à moins de 1 euro. De toute façon, pour vendre à 1000 francs, ça veut dire qu'elles achètent à moins de 500. Parce qu'il y a le transport, il y a la douane, etc. Il y a les charges, etc. Ce n'est pas possible que ce soit du vrai. C'est-à-dire que là, on va faire jouer notre intelligence. On ne peut pas vendre ses ravés à 1700. Un morceau de savon à 1700. Alors que sur le marché, il coûte 8 euros. En prix d'achat, normalement, on l'achète. Je ne vais pas vous dire des bêtises, mais je pense que je vais l'acheter peut-être à 4 euros. 3 euros, 4 euros. En prix d'achat. Et je ne vous fais pas de toutes les taxes et tout ça. En France. Parce qu'au Cameroun, c'est autre chose. Vous avez encore les frais des transports et tout ça. Si on l'achète à prix d'achat, à 4 euros, mais elles, elles revendent moins cher que le prix d'achat. Ça ne peut pas être le vrai. Enfin, c'est une question de logique. Ça ne peut pas être le vrai. Et puis, les produits serraveux, c'est la dermocosmétique. Normalement, pour qu'ils vendent leurs produits, bon, je ne sais pas s'ils ont des accords avec la Chine. J'attends, je vais me renseigner là-dessus et je vous ferai une vidéo pour tout vous expliquer. Parce que ce sont des produits dermocosmétiques. Ce n'est pas la cosmétique. Ce n'est pas, par exemple, vous avez les produits L'Oréal, certains produits L'Oréal. Oui, là, c'est de la cosmétique. Mais la dermocosmétique est très régularisée. La dermocosmétique est très réglementée. Ce n'est pas la même réglementation que la cosmétique pure. Donc, je vais voir s'ils ont vraiment des accords avec la Chine. Ils peuvent avoir des accords avec la Chine pour vendre dans certaines pharmacies en Chine. C'est possible. Mais moi, je suis sûre et certaine qu'il y a le faux. Ça, je mettrai ma main au feu. Je n'ai pas eu ces produits en main. Quand j'irai au Cameroun, je vais essayer de me renseigner pour en acheter. Moi, j'ai le vrai et je n'ai pas le faux. Donc, c'est toujours bien d'avoir les deux pour comparer. Mais comme les Chinois sont très forts, très forts dans l'imitation. Mais, il y a les faux sacs Chanel. Il y a les Vuitton. Il y a les Yves Saint-Laurent. Vous savez que je ne vais jamais acheter un sac Chanel. Il y a tellement d'imitations que quand tu veux acheter ton sac Chanel, on ne va même pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Il y a Chanel que je ne vais jamais acheter. Il y a Yves Saint-Laurent que je ne vais jamais acheter. Vuitton même, ça ne m'intéresse plus parce qu'il y a tellement d'imitations. Tu veux acheter ton sac Vuitton à 3 000 euros, l'autre qui est acheté à 5 euros, 10 euros, on va confondre. Donc, je n'aime déjà pas acheter la fausse marque. J'aime les beaux sacs. Mais je préfère acheter de très beaux sacs. Même si ce n'est pas des marques de luxe, mais j'aime les très beaux sacs. J'achète de très beaux sacs. Ce n'est pas des sacs de 2 000 euros, de 3 000 euros, mais ça reste de très beaux sacs. Et ça reste de la belle matière. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des faux céravelons ? En fait, le commentaire de la dame m'a étonné. Elle estimait que pourquoi ? J'ai l'impression que c'est une commerçante. Elle a dit, c'est énervé. Pourquoi tu dis que c'est le faux ? C'est du n'importe quoi. L'oréal est d'accord avec la Chine. L'oréal est d'accord avec la Chine. Mais là, on parle de la dermo-cosmétique. On ne parle pas de la cosmétique. Céravel, c'est la dermo-cosmétique. D'accord ? Donc, vendre céravel comme ça en désordre, moi, je suis sûre que c'est le faux. Maintenant, détecter le vrai du faux, c'est compliqué. Ça va maintenant dépendre de l'endroit où tu vas acheter ton produit. Par exemple, si vous venez acheter le produit chez moi, vous ne verrez jamais le faux. Parce que le céravel, je l'achète en parapharmacie ou je l'achète sur un site réglementé. Donc, ça ne peut pas être le faux. Donc, ce que vous devez faire, c'est avoir le vrai et acheter le faux et comparer. Parce que le faux ne coûte pas cher. Donc, vous achetez une pièce de faux, vous regardez. Et vous regardez, vous comparez. C'est tout. Mais c'est difficile. C'est comme le sac Chanel. Pour savoir si c'est un faux Chanel, vous prenez le sac Chanel, vous l'emmenez à la maison, mais on vous dit, ah, ça, c'est le faux. Parce qu'il y a de vrais faux. Moi, j'étais en Thaïlande. Il y a de vrais faux. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que quand vous achetez le sac, vous ne pouvez pas savoir que c'est le vrai ou le faux. Tellement c'est bien coupé, bien fait. Oui. Souvent même, ce sont des produits d'usine. Donc, fais la différence entre le vrai et le faux. Si tu n'as jamais eu le vrai et le faux ensemble, c'est compliqué. Donc, déjà, on se base sur le prix. De toute façon, Chanel, le faux Chanel est moins cher. Quelqu'un ne peut pas vendre le faux serravé au prix du vrai. Quel est l'intérêt? Quel est son intérêt? Puisqu'il doit écouler, il sera toujours moins cher que le marché. Il sera toujours moins cher. Ce sont des femmes qui se renseignent au niveau du prix. Si tu vends le serravé à 5 000, elle va vendre le serravé à 3 000. Elle sera toujours gagnante. Donc, quand vous voyez, j'ai un produit, le prix est tellement bas. Il faut toujours se méfier. Elles ne peuvent pas vendre le produit au même prix que le concurrent. Quel est le but de vendre au même prix que le concurrent? Puisqu'il y a le but, c'est de vendre. Et d'être moins cher pour attirer la clientèle. Donc, elles vendent deux pièces à 1 700 francs CFA. Donc, un morceau de savon à 800 francs CFA. Non, vous-même, vous voyez que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. 800 francs. Même les mamans qui vendent les savons, les commerçantes qui vendent leurs propres savons au Cameroun, elles ne vendent pas les savons à 800. Elles vendent les savons à 2 000, 3 000. C'est ça. Donc, à un moment, je pense qu'il faut aussi faire jouer l'intellect. Il faut faire très attention, les filles. Il peut même dire qu'il y a les faux produits coréens. Il faut faire attention. Les faux produits coréens. Dès que quelque chose marche sur le marché, les Chinois prennent ce marché-là. Parce que c'est la Corée qui lance les produits coréens. La skin care coréenne, c'est la Corée. Les Chinois ne sont pas loin. D'ici quelques années, le marché sera inondé de faux produits coréens. Donc, il faudra faire attention à l'endroit où vous achetez vos produits coréens. Ah oui! Il faudra cibler vos vendeurs. Vous achetez chez qui? Vous avez des sites particuliers. Vous avez, par exemple, le site de Stylvana. C'est les vrais produits coréens. YesStyle. Les vrais produits. Vous avez des sites comme ça où les vrais produits coréens sont disponibles. Mais en Afrique, il y a tellement le faux que même déjà les produits coréens, on vient de m'appeler, qu'il y a déjà des faux produits coréens sur le marché. Non, faites attention. Donc, c'était juste pour attirer votre attention sur les faux produits qui sont vendus en Afrique. Ce n'est pas évident de faire la différence entre les vrais et le faux. Mais soyez vigilante. Soyez vigilante parce que de plus en plus, avec le marché de la cosmétique qui grandit et qui prend de l'importance, il y aura de faux produits cosmétiques sur le marché. Donc, j'attends la réponse de la dame. Elle a promis me rappeler. Et je vous en dirai plus. Je vais me renseigner encore autrement parce que j'ai quand même des petits contacts. Je vais me renseigner autrement. Je vais mener ma petite enquête. Et puis, je vais vous faire une vidéo spéciale dédiée à la cosmétique CeraV. D'accord ? Comme ça, on en saura plus sur le vrai du faux. Prenez soin de vous et puis restez poli et restez respectueuse. C'est très important pour moi. Le respect, c'est quelque chose de fondamental dans la vie de l'homme. Parce que quand tu es respectueuse, les gens vont te respecter. Tu dois être respectueuse chez toi vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ton époux, vis-à-vis de ton supérieur éarchique. Même un bébé, on le respecte. D'accord ? Gros bisous et laissez-moi vos commentaires respectueux. en dessous de cette vidéo. Ciao, ciao !